Il y a le problème d'accès difficile au souhait de santé. Ces enfants pour accéder au souhait de santé, c'est tout à fait difficile. Quelques fois, ça peut arriver qu'un enfant est malade. On donne, par exemple, une facture de 10 dollars. Mais, vous allez sentir que les responsables, bien sûr, peuvent avoir ces 10 dollars. Mais il y a d'autres enfants qui ont besoin, premièrement, de manger. Est-ce qu'il faut couper la facture pour que ces enfants restent sans manger ? Soit est-ce qu'il faut que ces enfants mangent une journée, qu'est-ce que celui-là reste là-bas ? Quelques fois, ces orphelinats, par exemple, ça peut arriver que l'hôpital dit « Nous, on va vous tolérer, on va vous donner un délai de téléjour. » Parfois, ces orphelinats sont incapables de revenir à leur promesse. Même si on les a aidés dans quelques temps qu'ils vont rembourser, c'est tout un problème. Et cela nous a poussés à penser à impléguer face à ces problèmes. Les pleuvaillés que nous avons, après avoir organisé, écrits tous ces problèmes-là, nous avons déposé ces pleuvaillés, premièrement, à la zone de santé de Boutempo, pour venir en aide ces orphelinats qui se trouvent dans la zone de santé de Boutempo. Mais même à la zone de santé de Boutempo, aussi là-bas, nous avons déposé un pleuvaillé pour que la zone de santé puisse venir aussi à l'aide à ces enfants qui se trouvent dans ces différents orphelinats qui se trouvent dans la zone de santé de Boutempo. À ces zones de santé, nous étions en train de demander de voir dans quelles possibilités rentrent gratuites les soins médicaux pour ces enfants. Dans certains hôpitaux qui sont près de l'orphelinat, mais aussi dans tous les orphelinats, mais aussi de voir dans quels moyens, si c'est possible, les médicaments de base à travers les départements pharmacies. Si c'est possible qu'à travers les départements pharmacies, ces zones de santé rendent gratuites aussi certains médicaments de base, comme le parastamol, les orphelinats ont témoigné que quelquefois même le parastamol, ça manque et ça fait problème dans ce sens. Et la réponse qui nous a été donnée par tous les deux zones de santé, il faut dire qu'ils sont en train de nous demander d'être patients, qu'une réponse viendra dans les temps intérieurs.